Le soir Tarchaud, le soir Tarchaud, des 19h avec Axel, Seb et leur chroniqueur. Le soir Tarchaud sur Tessau Radio. Axel, Seb et leur chroniqueur, ben voilà, mais ça va beaucoup plus vite. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents et c'est bon. Sur les parties que vous avez signées, c'était pas marqué, obligations. Il y a toujours des parties. Non, je le remettrai tout à l'heure. Enfin, pour demain. C'est tout. On est pas reconnus, toi. C'est bon, on va faire la moitié, du coup. Avec Bébert, Oscar, Ville, Stéphane, Romain, Laura, Hélène et Thémy. Je veux qu'ils fassent l'ensemble de l'émission. Du coup, on fera qu'une heure maintenant dans l'ensemble. On va jouer, enfin, on va essayer de jouer parce que le problème, c'est qu'apparemment, on n'est pas très imaginatifs. La tournée des anecdotes. Bonne nuit. Tu ne te permettrais pas de faire ça chez NRG, je te le dis. Ah, ça dépend. Alors, on est chez Énervé, mais là, Énervé. Bon, pardon. Oh, 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 oh. Il y a combien de talents ? 20h, il y a du talent. Eh, 20h. Oui, il est 20h. Oui, il est 20h. Ça va être les infos après. Donc, pour ceux qui mangent, 20h. Bon appétit. On a eu d'autres autorètes. Bon appétit. Et en plus, j'ai la dalle. Peut-être on l'a re-queue. Pas d'endouer à ta semaine, enfin, ce soir. Ben, il n'y a rien à manger. Ah, bon, d'accord. Si, j'ai cuisiné quand même. Oui, parce que nous avons notre cuisiné, notre cuisinière, notre pâtissière. Quatre grosses miches qui se mettent au fourneau pour tes oradilles. Et on a notre parti chier. Notre fister. On a les parties prises et les parties chier. Notre fister. Oui, chacun son... Il n'y a que moi qui est inutile, en fait. Je suis le booster. C'est un booster. Il y a de tout ça pour que je lui redise. Voilà. C'est pour bander un peu. Tant de même qu'il n'y a que comme ça, je peux la voir vivre. J'ai une directe conneille, mais je n'aurais pas la trouvée. Oh, ben, c'est con. J'allais dire, mais non. C'est con. Enfin. Je cherche, par exemple, ça va sortir. Allez, oui. Avant la fin de l'émission. Que ça se ressortira pas aux toilettes encore. Non, non. Sortir de ma bouche. Je suis quand même toujours subjugué de voir à quel point on arrive à faire 2 minutes dix avec rien d'utile. C'est ça. Mais ça, c'est le talent, hein. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est ça à quoi tu parles. Bonjour. Bonjour. Et à chaque fois, Stéphane, il me fait 15 secondes parce que... Je ne sais pas où. Je me perds dans ton regard. Bonjour. C'est les yeux revolvers. Ouais, elle a les yeux revolvers. C'est le moment que tu perds dans mon regard. Oh, oh, oh. Ah, ben, bon. Il est en train de te chauffer, tu vas prendre cher. Oh, oh. Mais tu vas prendre. Mais, te connaissant, je ne te la mettrai pas dans le cul. Ah, ben. On peut s'arranger. Octochrome. Bon, protégeant, c'est bon. Il y a une anecdote là-dessus ou pas, non ? Allez, le jeu de la tournée des anecdotes. Attention, petite musique d'ambiance. Allez, on va commencer par... Attends, le chrono qui se barre. Hélène. Comme par hasard. Tu es mon moteur à moi aussi, tu sais. Ben... Voilà. Merci. Non, juste, c'est pas à moi aux toilettes, mais souvent en boîte, je faisais le gai. Moi aussi. Pendant que ma pote, elle se faisait déglinguer dans les chiottes en boîte, voilà. Sérieux ? Ouais. Alors, j'ai pris l'expression « je faisais le gai » parce que du coup, ça prend tout son sens. Là, c'est parce que je restais, voilà, contre la peau. Ouais, j'ai pas compris. Voilà. Pas pris pour une bise. Allez, dans le sens. Brian, sûr, il n'y a rien sur les toilettes. Quand tu vas aux toilettes, rien ne se passe, vis-à-part caca, pipi, bon, comme nous. Je t'écoute, c'est Stéphane. Bon, moi, ça remonte un longtemps, j'étais dans les Vosges, en vacances scolaires. Et en fait, j'avais la drouille, en fait, et j'avais peur de la peau et je me suis chié dessus. J'ai un talent de narration, c'est incroyable. Ah, vite ! Ah, vite ! Du coup, j'avais eu peur. Tu t'es vraiment chié de... Ouais, je me suis chié dessus. Et du coup, j'ai enlevé mon slip et j'ai me balancé en dessous de l'humard et je suis reparti. Ah, c'est revenu une ! Mais bonne nouvelle, il y a ce soir ton caleçon. Je suis reparti sans, ils se sont démerdés avec. On a retrouvé le caleçon de Stéphane. Ah, mais le caleçon ! Non, pardon. Ils sont un peu, mais bon. Il est sec depuis. T'avais quel âge ? Euh, dis-donc. Ah, en fait, c'est ton pub, son caleçon. Ah, l'odeur, oui. Enfin, oui, parce qu'on est jeudi, donc oui. On est jeudi. Et pourquoi tu avais peur d'aller aux toilettes, quoi ? Je ne sais pas où tu es garagé. Il fait une interview, il repartait. Le mec, il a un talent inné de rebondissement incroyable. Il avait raison, tu sais. C'est un relance. Parce que même sur une anecdote à chier, il rebondit. Et pourquoi tu avais peur d'aller aux toilettes ? Ils m'en ont vu le petit revient. Ils étaient peut-être loin, tout simplement. Il y avait l'araignée. Non, juste à côté. Ah, alors, c'est... C'est la fainéantise ou... Parce que moi, si j'en ai une chie, je vais chier. Tu sortes du neuvrette ? Tu es fatigué ? Mais tu l'as mis carrément sous du lit, c'est ça ? Oui. Je n'ai pas l'ancien sous du lit, je suis reparti. On va faire l'autre émission, nous, puis eux. Ah, mais ça doit être sympa pour les coqs de chambre. Ça a été pensé à la prochaine tournée des anecdotes. C'est pendant l'acte, oui. Ah, bah oui, du coup, je peux donner des idées. Laura, une petite anecdote aux toilettes ? Ou en rapport avec les toilettes ? Pourquoi tu me regardes ? Non, je dis. Bah ouais, pourquoi ? Non, à part mon portable, quoi. Mon dernier portable dans les toilettes. D'après ce soir-là, elle voit la vie en rose. Bah, j'étais chez Hélène et je suis allée aux toilettes. Et j'avais laissé mon... Il y a beaucoup de monde qui finissent aux toilettes. Mon portable, bon, il n'était pas vieux. Et puis, en fait, je l'avais mis dans ma poche arrière. Et quand j'ai baissé mon pantalon, le portable est tout le même. Ah, j'avais des toilettes. Ah, ouais. Et que ce soit foutu de ma gueule toute la soirée parce que j'avais un écran et tout rose, en fait. Maintenant, elle chante « Je vois la vie en rose ». Oh, c'est petit. Donc voilà. Ah, t'as changé maintenant ? C'est le deuxième que je perds comme ça dans les toilettes, en fait. Ouais, on ne dit jamais 203. Arrête, tu viens de l'acheter. Ah, maintenant, c'est la coque qui rose, mais pas le portable. Ah, oui, voilà. Donc, il est foutu, foutu. Il y a des machines à désoxyder, maintenant. J'ai collé de smock, je fais de la clive. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que le lendemain, en fait, j'ai voulu le sécher au sèche-cheveux, mais il est tombé. Donc l'écran s'est fissuré. Donc, en plus, il est fissuré. Et le gland, avant de donner. Et je précise qu'on ne faisait pas de soirée quand il est tombé dans les toilettes. Si, hein. Si, on est dans le soirée. Si, il y a des grains dans chaque bras. Il y a des preuves. Merci beaucoup, Vincent, sur ces belles paroles de merde. Les belles paroles de merde. Je suis envie de dire, c'est une anecdote assez banale. de tous les scrollers sur téléphone qui sont en train de chier, puis qu'ils ont fini, puis qu'ils sont en train de scroller encore, et qu'une demi-reprise, c'est reparti pour un tour, pour relâcher encore quelques merdes dans l'osteo. Le vrai problème de s'essuyer le cul après un bon scroll d'une heure TikTok, c'est que la merde est sèche. Et après, ça colle au point. C'était pas mon anecdote. Mais pourtant, j'ai vécu. Et après, ça colle au point, après. Je te promets, et quand tu tires la mouclotte, la mouclotte qui est collée au poil, cette émission ne ressemble à rien. T'as connu une petite arme qui coule. Eh oui, eh oui. Juste que tu te tires sur le poil, mais ça fait mal. Exactement. Ça fait encore plus mieux que de chier. Je suis plus mal dans une toilette. Il y a des petits sursauts quand même. Oups, oh ! Donc, ouais, je suis assez d'accord. T'as pas dit que la merde était sèche, mais bon, voilà. Bon, bah du coup... Tu sais, quand tu es sur TikTok... On passe un petit bonjour à tous les rouleaux de PQ de France qui restent bloqués. Nivek, Kevin, dis-moi tout. C'était une fois, une soirée. Il faut beaucoup de soirées quand même. Ouais, non, ça va. Il va mourir jamais. Maintenant, ça va. En fait, j'étais tranquille. Tu sais, j'allais à la toilette tranquille. Ce coup, j'ai un pote, il tape à fond dans la porte, il tape, il conne, il conne. Dépêche-toi de sortir, dépêche-toi de sortir. Alors, je me suis dépêché et j'ai demandé pourquoi. Il dit, bah, rien. Est-ce que le pote s'appellerait Sébastien Perrin ? Oui, il avait juste envie de pisser, ce con, il m'a fait chier. Ah bon ? Eh ben, je vais dire, moi, je t'ai fait chier, moi. Bon, là, je crois que... Toi, tu vas être recruté dans les grosses sets dans pas longtemps, je pense que ruffier. On par contre, tu passes à la classe, moi-là. Ah non, non, le problème... Voilà. Bon, moi, j'ai une petite anecdote toute sympathique. Je devais avoir 11 ans. J'attendais le bus dehors, devant, chez moi. C'est chier dessus. Et, non, un P. Vous savez, les traditionnels P qu'on pense qui vont faire juste un peu d'odeur et un peu de bouille ? Ah mais c'est pas la toilette, ça. Non, mais j'y viens. J'ai dû courir aux toilettes, hein. Mais pour rien. Voilà, pour rien. Parce que j'ai fait le P, ça a coulé. J'ai raté le bus, forcément. J'ai étalé la merde sur le bus. Je me suis mis à courir chez moi et il n'y avait plus rien à faire. J'avais déjà tout fini dans le sleep-art parce qu'à 11 ans, je mettais encore des slips. Et donc, tu l'as mis en tout ton lit ? Je l'ai jeté parce que je ne voulais pas que maman voit que j'avais le slip plein de brins. Si tu m'écoutes, tu ne l'as jamais vu mais tu en as vu d'autres. Des traces de deux, tu en as vu. Excuse-moi, Axel, c'est quoi ce slip ? Il était orange. Je me souviens qu'il était orange. Ah bah oui. Il était orange. Orange marron, ouais. Alors, orange, c'est la couleur initiale. Après, le mélange orange-marron, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait un peu la couleur là que vous avez derrière. Tu sais, la couleur derrière le TSO. Tu sais que le pire, là, c'est qu'on n'est plus en train de t'imaginer en slip-art orange. Après, imaginez-moi petit, enfin plus jeune, peu bleu. Avec des cheveux. Avec des cheveux. J'avais des pics. Je vois la scène de Paul Finch dans American Pie et quand il court dans les couloirs, hop, hop, hop. Ça, le fait de mettre du PQ partout autour, je le fais encore aujourd'hui. Je ne le fais plus à TSO parce que je connais ton cul comme personne. Ça ne sert à rien, mais partout, je fais. Moi, je m'en fous, je chie partout. Tu mets ton cul partout, toi. Ça tombe, là, c'est à ton tour. Justement, moi, aux toilettes, moi, je suis allé à Amsterdam. On botte de nuit. On botte de nuit, parce qu'en fait, là-bas, il faut savoir qu'à Amsterdam, dans les bottes de nuit, il y a toujours un gars qui est préposé aux toilettes. Le gars, il y a en tête. Et par chance, il parlait français. Je me dis, excusez-moi, est-ce que vous avez du papier de toilette à l'intérieur ? Donc, tu n'avais que pas possible derrière. Il y a du mot, je m'en fous, vous allez chier, sinon je ne suis pas bien. Ça te ressemble tellement. Ça te ressemble tellement. Donc, c'est dans la boîte de nuit, j'ai payé quand même 50 centimes ou un euro pour aller chier. Et la veille, je crois, je suis resté un week-end là-bas, on est allé dans un club de strip-tease. Et bien, pareil, là-bas, on vit de chier. Et je suis à la fin, en plus... Mais si à la fin, en plein chaud, avec ma tête dans ses seins, oh là là ! Et cette toilette ! Oh, les histoires de pipe chaud assez. Mais en plus, il parle anglais, il ne parle pas tout. Tu as 18 ans ? 19. Ah, c'est bon ! Et puis, dans les toilettes des strip-tease, la porte ne fermait pas en fait. Donc, c'est la femme qui était préposée aux toilettes qui est restée devant. Elle j'ai payé 2 euros. Ah oui, ça va t'entendant. Ah oui, mais je suis désolé. Tu pleins pas une pipe sur les bichards. Et ce qui est bien, c'est t'entends la musique derrière. T'entends la musique derrière, puis toi, t'es en train de... Oh oui, ça ! Même dans une boîte traditionnelle... Et puis, je m'ambiançais un peu. Par exemple, moi, j'ai été beaucoup dans la boîte que peut-être vous connaissez, le B-Box. Ça ne servait à rien de fermer la porte. C'est pour ça que je faisais le guet. La shot-piste, tu l'as chopée en entrant, de toute façon. Je ne fallait pas te mettre juste avant l'entrée des toilettes. Oui, mais côté garçon, j'avoue, c'était assez honte. Merci beaucoup de vos contributions. Brian, toujours pas une anecdote sur le... De toute façon, je pense qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. Et j'ai honte de cette séquence, mais bon, elle est faite. Merci beaucoup. Après, c'était pas autrement, c'était en salle de bain après. Le mec rebondit sur ses propres... Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai connu toutes ces anecdotes, Seb. Ils ont brouillent tellement souvent. Au Pim Chaud, toi aussi, tu faisais le guet ? Non, non, non. C'est une anecdote qui a raconté. Allez, on se retrouve pour la suite de l'émission. On va reparler quand même. On va se recentrer sur la soguéguette, qui, je rappelle, est une cause importante. Tout à fait. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Pour aider les gens qui ont un cancer. Pour aider les gens atteints de toute forme de cancer. Donc, on en parle tout de suite sur TSO Radio. A tout de suite. La radio de l'attirage sans breloise et au-delà.